Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Glee to Beauty Legacy Challenge aujourd'hui nous sommes en été jour 6 sur 7 déjà mais on a à peine profité du beau temps oula 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 te speed pas ah tiens et on a notre dernière née tilda qui pue du cul il faut que tu la change il faut que tu la change je dis oh dieu bouge toi le derche d'ailleurs t'as un gros tutu va falloir quand même que tu maigrisses sans oui pour qu'elle retrouve sa ligne de jeune fille je sais je pourrais la laisser comme ça mais j'aime bien quand les sims ce soit mignonne qu'elle soit comme voilà bon ça va encore elle est pas encore trop 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 dégueu mais elle a quand même pris du poids effectivement quatre grossesses de suite ça se ressent et donc la dernière fois nous avons accueilli tilda la dernière de cette génération donc voilà maintenant les dés sont jetés ce sera une des quatre filles entre philippines rosemonde que j'ai relouqué entre temps solvègue et tilda qui seront élus pour la dernière génération c'est à dire que là les filles de les enfants des filles que vous voyez là seront les tout derniers de ce challenge ensuite peut-être que je ferai un challenge en nouveau challenge ou peut-être pas peut-être que j'arrêterai peut-être que je n'en je sais pas en fait j'ai énormément d'idées pour des challenges que j'ai créé qui sont en cours de création et d'autres idées pour ma chaîne mais il va falloir attendre et être passion et si vous êtes abonné vous n'en raterez rien donc si ce n'est pas encore le cas vous abonnez merci oh là là dis donc comment tu le prends odile et pastèque qui se font des petits câlins oh mais qu'est ce qu'il est mignon ce petit pastèque abeille ce chat en pastèque non c'est pastèque qui est un chat oui mais pastèque est une abeille oui aussi bref c'est un chat abeille c'est un abeille chat et il a des puces tout va bien bon dieu vu que tu es une jôleuse tu vas nous faire un livre d'amour allez un livre d'amour pour faire pour un joli veto c'est les petits ceux qui liront des bouquins et oui amour brûlant ça ira je me souviens plus ah oui elle avait pas encore atteint la première étoile et je sais plus si on avait eu l'histoire des récompenses je crois que oui il y avait eu cette histoire donc faudra que je pas que j'oublie ça pour qu'elle puisse et bien aller à la réunion du top piscine qui est le dimanche bon allez tu vas apprendre le pot maintenant oh comment que c'est déjà elle seule vague oh là là seule vague aux yeux rouges la déception elle est dégueulasse du coup bah odile a pas grand chose elle pourra pas bosser beaucoup aujourd'hui de toute façon on a l'habitude c'est seulement quand les enfants deviennent enfants évidemment que là on se libère de toutes les responsabilités ils savent se gérer eux mêmes du coup c'est plus simple oh bah tiens rose monde tu vas plonger tout simplement dans la piscine si tu t'ennuies parce qu'on m'a demandé de faire la vue à la première personne pour le plongeon donc j'ai installé un plongeoir et on va voir ce que ça fait te prends pas le côté de la piscine plouf oh bah ah on a vu ses dents c'est dégueu c'est dégueulasse c'est dégueulasse bon en tout cas voilà ce que ça donne un petit plongeon dans la piscine par contre t'as pas ta tête dans le bon sens hein oui d'accord bon bah elle repart faire sa vie allez il faut faire faut les éduquer tes gosses je sais pas pourquoi elle est dégueulasse la petite parce qu'on l'a pas lavé jusqu'au bout il me semble pendant que tilda réclame à manger voilà voilà je crois pas que t'es fini de faire à manger il faudrait que tu continues à laver la petite parce que là elle est dégueulasse voilà elle est mignonne mais elle est dégueulasse oh 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 tilda a grandi oh mon dieu c'est encore il est blonde bon bah en tout cas on n'aura pas trop chaud au niveau couleur de cheveux la seule fois la dernière fois en tout cas qu'on aurait pu avoir une couleur de cheveux différente et bien la couleur blonde a tout pété je vais la faire indépendante comme ça pourra avoir du temps pour elle odile donc elle a les yeux de sa deuxième maman et les cheveux de odile bon j'aime pas particulièrement cette coupe de cheveux là donc je la relouquerai en tout cas voilà tilda blonde aux yeux bleus quatre blondes pour vous à choisir donc maintenant il suffira d'attendre qu'elle soit toute adolescente odile a terminé son livre c'est parfait tu vas pouvoir vendre un éditeur peut-être gagner une nouvelle dans un état étoile parce qu'elle a déjà perdu pas les remonter bon voilà c'est cool tu vas un peu t'occuper de toi parce que ouais il se fait l'heure quoi la petite elle en peut plus tilda voilà tilda tu joues avec les chats enfin avec la pastèque euh avec l'abeille bon j'arrête de faire cette vague mais bon c'est sympa des fois et toi tu vois pas qu'il ya le chat qui vient te voir ah oui c'est vrai que c'est horrible on voit sa bouche et tout ah non mais franchement la vision du chat c'est cool mais quand on voit ça ses dents et tout de l'intérieur ça donne pas très très envie voilà tout va à battre il est parti se coucher et odile d'ordon s'en va comment ça c'est bientôt l'anniversaire de philippines mais non c'est pas possible ah bah si c'est possible et toi ah bah voilà ça va être l'anniversaire de solveig on va avoir à devenir petite fille en une enfant pour solveig oh là là mais dégueulasse tu es dégueulasse ma petite bon tu peux pas dormir un peu si dor va arrête d'aller réveiller tes soeurs tu dors tu nous laisses tranquille on est samedi on a pour retrouver la sérénité et un body de ouf un comme sa mère avait alors si ça va marcher pour tout le monde le gâteau d'anniversaire pour solveig est prêt putain par contre elle est pu il faut que tu manges un truc tac 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 tiens du chili oui viens là au lieu de pleurer toi est ce que tu as faim aussi tu as faim viens là tu vas tu vas pleurer tu vas manger aussi et puis un peu on va inviter tout le monde oui salveig est enfin propre pour de bon par contre odile tu ne l'es pas donc tu te exerces rapidement et on va appeler la famille c'est parti pour l'anniversaire il ya des petites nouveautés il y en a qui sont devenus ados aussi dans le lot donc on va pouvoir voir ça comme elles sont belles mais blondinette 100% blonde 100% fille donc ça c'est sarah la fille de myril que vous aviez déjà vu avec son physique particulier il va y avoir d'autres invités qui sont grandis comme alexandra et alexandre deux des enfants de norman et le fils de nantilde qui a grandi également on va attendre qu'ils arrivent ils n'ont pas l'air d'être là ça y est ça y est ça arrive ça arrive là où la nantilde oulala nantilde tu as sorti les parisilles regardez qui est là c'est alexandre reagan donc c'est la fille la première une des premières filles de norman regardez-moi la bouille d'adolescente qu'elle a elle est moi ça passe je sais pas ma préférée voyez c'est pour ma préférée s'il fallait choisir je ne la choisirai pas par contre elle est toute menue clémence vaste qui donc est la dernière fille de norman avec emma vaste celle aux cheveux bleus ah bah du coup elle elle a eu les cheveux de norman la poêle et cheveux bleus très bien et donc il en manque encore quelques uns non j'ai encore loupé salveig a vieilli avant qu'on fasse son anniversaire si on est marre en fait je mets trop temps qu'est ce qu'on pourrait lui mettre qu'est ce qu'on pourrait je ne sais pas elle est créative pour changer je m'y reviens tout créatif de toute façon c'est pareil fait voir ta bouille c'est vrai que c'est elle elle était elle est blonde mais blonde un peu plus oui elle a toujours ses yeux rouges non j'ai eu peur un instant j'ai cru qu'elle avait les yeux violets mais oui elle est un peu plus blond plus chaud voyez donc pas c'est pas grave on va enlever les bougies enlever les bougies réputation extraordinaire pour odio odio voilà et tu vas appeler à table tu peux pas appeler à table c'est ça que tu es en train de me dire ah tu me casses les pieds toi tu vas appeler à table oh la la tu fais la gueule toi ils sont où les autres ah les autres ils sont là-bas regardez ça rendu qui tête c'est le fils de nantilde ah ouais là franchement ils donnent pas envie ils donnent pas du tout envie mais ils sont pas tous venus à les cousins cousines là j'ai l'impression à il ya encore quelqu'un qui est là à baisser je sais plus si c'est la mère je sais plus qui est la mère de solveig ça vous y croyez vous axel machin ah bah c'est bien elle c'est bien amandine ok bah très bien tu vas prendre voilà tu vas discuter avec que ta mother donc elle avait pris oui donc elle était censée avoir les yeux violets mais elle les a pas eu elle a eu des yeux rouges à la place regardez moi le fils de nantilde il est pas terrible là on regrette pas nantilde tu n'as pas fait de beaux enfants par contre à la meryl mais ils arrivent tard et on voit notre ami norman qui est là également tu as parlé du temps nuageux et norman qui est là une histoire drôle voilà quoi tranquillou non ça y est j'ai trouvé le fils de norman alexandre regardez moi ça on dirait norman quoi il a pris quand même les les le physique de son père il est plutôt pas mal et est ce que tu es non t'es gaulé comme ton père très bien et ben c'est bien dommage et je me dis que norman même si de visage il était vraiment beau gosse ben je ne regrette pas de ne pas l'avoir eu comme héritier ouais c'est la fête tout le monde danse en même temps du coup je vais complètement raté mon événement mais c'est pas grave on ne le dira pas voilà on danse on s'amuse ouais c'est la fête à l'estafette bon voilà voilà j'ai la récompense bronze oui donc c'était nul franchement voilà tout le monde se barre et bien revenu demain pour l'anniversaire je pense de philippine philippine qui deviendra une adolescente oulala oulala ça promet un voir la première bouille adolescente de nos possibles héritières bravo solveg t'es mignonne plus un joli petit visage en tout cas là en étant enfant elle est mignonne elle fait la vaisselle c'est super cute gentil solveg elle fait tout ce qu'il faut et ben allez allez elle est bien cette petite dis donc voilà tu mets ça la poubelle et tu remets des croquettes pour que pastèque puisse venir manger s'il a faim et tu peux aller te coucher non alors non quand même il ya des lits tu peux réclamer celui-là et dormir c'est vrai que je t'ai pas fait réclamer le lit donc tu pouvais pas savoir voilà pour les filles oh mon dieu d'accord allez hop la douche est remplacée c'est bien comme ça tu vas nous faire quoi toi pastèque tu vas pas nous réveiller philippine non il préfère faire un gros dodo bon allez moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode il sera court effectivement mais on avance tout doucement voilà les filles vont grandir et puis après ce sera le vote en attendant je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour la suite du ugly to beauty legacy challenge n'hésitez pas à liker à mettre un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager aussi pour vos amis s'ils aiment les sims allez salut